Ça c'est Edouard Philippe il y a trois ans, et ça c'est Edouard Philippe maintenant. En fait jeudi soir, dans une interview à BFMTV, l'ancien Premier ministre a donné plus de détails. Il faut savoir qu'Edouard Philippe est atteint d'alopécie depuis plusieurs années. C'est une maladie qui provoque l'accélération de la perte de cheveux et de poils, comme par exemple les sourcils. Dans l'interview pour BFMTV, Edouard Philippe explique que cette maladie ne le fait pas du tout souffrir, et que ça ne présente aucun danger pour lui. Il raconte aussi que selon les médecins, elle serait due au stress. Alors attention, il confirme qu'il a subi beaucoup de stress quand il était Premier ministre, et que ça aurait pu aussi arriver, même s'il n'avait pas occupé cette fonction. Après ça, il relativise en disant qu'il s'estime chanceux d'être atteint d'alopécie à 52 ans. Il raconte que beaucoup de personnes sont frappées par cette maladie très jeune, et que ce n'est pas du tout la même histoire. Par exemple, vous connaissez peut-être David, qui fait des vidéos sur TikTok pour sensibiliser à l'alopécie. Oh ! Ah ! L'alopécie ! Salut ! J'en fais aussi un peu ! C'est vrai ? Oui ! Allez, viens dans la team ! Et comment tu le vis jusque là ? Bah, franchement, ça va, enfin, ça se voit pas, donc... David, lui, a commencé à perdre ses cheveux à l'âge de 2 ans, Je vous invite à aller voir ces vidéos si vous voulez en savoir plus sur l'alopécie.